Salut tout le monde, c'est RQFBC et nous sommes sur WW12 pour la suite du Road to Resonia de Jacob Cass et nous sommes à Clash of the Champions, le deuxième pay-per-vue de la série, que va-t-il se passer ? Eh bien découvrons-le tout de suite ! Et maintenant, la WWE présente Clash of the Champions ! Et nous avons une ambiance de folie dans cette arène pour ce pay-per-view et un petit retour en arrière avec quelques souvenirs de la WCW WCW baby ! Je suis désolé mais j'ai une forme, une forme du tonnerre ! Il fait chaud en plus donc j'ai peut-être envie de me déchaîner. D'autant plus que je viens d'enregistrer l'épisode 7 de la série Je suis le maître sur All-Stars et à chaque fois que je joue à All-Stars, ça me file une pêche d'enfer, c'est incroyable ! Ça vous met dans le truc. J'avais envie de me déchaîner aujourd'hui parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait fonctionner le HDPVR. Et bien là, ça me fait du bien mais franchement, quelle joie de retourner sur WWE 12 pour la suite de ce Road to WrestleMania ! Et avec Jacob Cass et sa sublime moustache. Je crois avoir lu des commentaires qui disaient qu'il n'aimait pas la moustache. Je comprends, je peux comprendre. C'est vrai qu'elle est... je sais pas. Ça fait... je sais pas. Mais bon, j'ai voulu lui donner un air un peu mystérieux et je trouvais que la moustache renforçait cet air mystérieux. Donc en tout cas, Jacob Cass affronte Booker T, si j'ai bonne mémoire. Lui, je crois que c'est Booker T, qui nous a attaqués d'ailleurs lors du dernier show de Raw, le formant. Et bien nous avons l'occasion de prendre notre revanche aujourd'hui, ce soir, à Clash of the Champions. Non non, Papayet ! Oooooouhh ! Oooooouееiidooh ! Méchant. Je suis chaud là, je vais lui mettre la misère. Je vous le jure, au regard. Le regard de Booker T qui est déterminé à ... combattre son adversaire mais évidemment il n'est pas plus déterminé que Jacob Cass qui est un vrai héros c'est peut-être le plus grand match de sa carrière qui bon évidemment n'est encore qu'au début mais évidemment c'est un match très important Tough Enough on a deux pancartes Tough Enough une pancarte I can dig it ok ok I can dig it we are laissez-moi lire les pancartes j'aime bien lire les pancartes depuis quand je ne sais pas allez c'est parti pour le show mes amis j'ai peur qu'il est intimidé il devrait être mais ce gars est très courageux et seconde Jacob sait combien de l'opportunité il est de face à former WCW et World Heavyweight Champion en Booker T donc tu penses que Jacob Cass va gagner ? non attends je ne l'ai pas dit d'accord donc les commentateurs très clairement ne donnent pas Jacob Cass vainqueur face à cette légende qu'est Booker T on peut les comprendre mais justement justement ça rendrait la victoire encore plus grande de battre Booker T malgré et bien son palmarès incroyable Hop là Inverted DT tout à fait Mike Rove oh le le oh la la le close body qui n'est pas passé on le paye avec un bulldog on enchaîne avec un jawbreaker hop on va faire ça on la mène au sol on va retenter le close body peut-être ça passe magnifique allez on va prendre appui contre les cordes slingshot ah wow oh vous avez vu oh la la incroyable téléportation de Jacob Cass sur le tablier je n'ai jamais vu ça c'est incroyable et maintenant le running dropkick dans la face de Booker T oh la la magnifique mouvement alors là seuls les meilleurs savent faire ça la téléportation du ring du milieu du ring vers le tablier absolument incroyable franchement vous l'avez vu c'est spectaculaire comment faire passer un bug pour un truc extraordinaire allez tornado DDT magnifique on va prendre appui contre les cordes et le coup de pied qui ne passe pas puisque Booker T a esquivé le DDT front of ability par Booker T beaucoup de T allez viens là toi viens là que je te massacre c'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave en tout cas j'espère que ce match sera digne d'un match de pay-per-view j'espère qu'il vous plaira et je souhaite bon petite parenthèse ça me fait pas plaisir de dire ça mais bon s'il vous plaît dans les commentaires les gamins qui veulent s'amuser à répéter le commentaire du camarade comme j'ai vu dans l'épisode précédent arrêter arrêter c'est pas grave parce qu'il y a eu un truc comme ça un petit malin qui oh ce que tu t'es pris oh la vache il s'est jeté dans la godasse de Jacob Cass dans la botte c'était spectaculaire ça par contre c'était moins beau oui parce qu'il y a quelqu'un qui avait répété qui s'amusait à répondre aux commentaires de quelqu'un en tout simplement en réécrivant le commentaire exactement donc ce genre de comportement s'il vous plaît évitez enfin c'est pas s'il vous plaît c'est à éviter tout simplement je vais pas être poli avec vous vous êtes non non c'est juste une personne de toute façon s'il y a des comportements un peu trop gamin c'est simple je bloque je ne veux pas que ça se bagarre que ça fasse des trucs puérils dans l'espace commentaire de mes vidéos déjà que ça me gave de voir ça sur d'autres vidéos si ça va sur les miennes je vais pas aimer du tout voilà fin de la parenthèse je te fous par terre on relève oh c'est violent là sur ce qui arrive à Booker T mais bon sang la violence de ce coup de pied lui qui avait projeté Jacob Kass dans le coin et qui a voulu se jeter avec un superbe saut une magnifique détente sur Jacob Kass pour tout simplement pour l'écraser avec le poids de son corps et là qu'est-ce qu'il a trouvé le pied dans sa face oh je sens qu'il va souffrir la Booker T je sens que c'est bientôt la fin pour Booker T je tente le tomber là je me fais pas trop d'illusion mais voilà c'était bien de tenter vient la Jacob Booker T ah on m'avait dit quelqu'un m'a dit le deuxième finition de Jacob Kass quelqu'un m'a dit comment le réaliser alors si je me souviens bien oh mon dieu là il me fait un petit peu souffrir la Booker T il a bien enchaîné alors s'il faudrait que je retrouve il y a une histoire de troisième corde je crois ou de coin on va essayer alors je suis désolé parce que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré sur justement sur cette série alors est-ce que c'est là non ce n'est pas là puisque Booker T a contré voilà tu te calmes est-ce que c'est ça non alors c'est peut-être parce qu'il est c'est peut-être qu'il faut c'est peut-être parce qu'il faut qu'il soit debout donc on va voir ça on va d'abord vérifier ici non voilà hop là le Unziguri qui claque hop attention attention on va contrer on va contrer ah le Drop Kick qui est passé Missile Drop Kick hop là le Back Body Drop pour contrer l'attaque du coude ou de l'avant-bras plus exactement et enfin bon l'attaque au bras ouais bof on repassera oh il est fatigué Booker T est fatigué Booker T commence à peiner et ce sera bientôt je vous le garantis la victoire de Jacob Cass sur ouais bah j'ai oublié ce que c'était j'ai oublié ce que c'était bim alors on me l'avait dit pourtant mais on me l'avait dit bah au pire je peux aller voir dans dans la création de liste de coups c'est marqué ça vu que maintenant Jacob Cass fait partie de mon jeu du coup vu que j'ai fait le fameux scénario ah ah j'ai trouvé j'ai trouvé voilà non c'était pas ça en fait c'est juste parce qu'il se retournait que j'avais cette option là il a juste quitté le coin en fait c'est pour ça non mais joue pas trop à ça Booker oh oh mais c'est quoi ça mais c'est dégoûtant il me sort son finish off de nulle part et bah tu vas te le prendre celui là oh non il a contré oh mon dieu oh quelle déception oh non oh non size of cake oh je me suis pris deux finish off tout sur coup là ça va être dur de se dégager oh le dégagement oh yeah et je te surprends le crossbody qui passe plus ou moins allez Frankenstein merci Michael d'avoir commencé le mot et à moi de le terminer et la victoire de Jacob Cass après avoir résisté à deux finishers de Booker T après s'être dégagé après seulement un en plus oh yeah magnifique j'aurais été fâché de recommencer et donc allons-nous voir ce fameux match entre Rey Mysterio et John Cena ah oui il s'affronte pour le titre de champion du monde il s'affronte pour le titre et je ne sais pas de manière de finir de finir de finir avec ces deux de compétences hey Michael il s'affronte les legends de montrer leur appréciation aussi hey oh no King they're attacking Rey hey what's going on what are these men doing I don't know what's happening well Rey's out and now Vader Booker Arn and Animal surround Cena like a pack of jackals oh this is bad Michael and look at Cena bring the fight yeah but it's four on one this is more than even John Cena can handle on his own tell me right now Cass are you with me or against me I I'm with you what's the plan shut up kid and start swinging I don't like c'est un plan qui me plaît bien on se tait et on bastonne le bulldog sur Arn Anderson le DDT sur Animal Road Warrior Animal Vader qui va s'en prendre une aussi non c'est Booker T c'est pas grave oupla attention coup d'épaule de Animal dans le dos là le DDT de Booker T attention à ne pas trop se faire submerger mais en même temps ce sont des légendes ils sont 4 et nous sommes 2 nous ne sommes que 2 en même temps ça aurait été sympa de venir les aider un petit peu plus tôt on aurait peut-être été 3 il a fallu que John Cena descende du ring et dise à Jacob Cass de venir l'aider pour que Jacob Cass vienne l'aider parce que sinon sinon il continue à regarder ah bah tiens j'ai mon pot ray et puis John Cena qui sont attaqués par des légendes oh bah je vais rester là ça me perturbe pas voilà toi tu te prends ça dans la face c'est John Cena qui s'est fait virer du ring et scène douleur this is bad Jacob Cass is out cold and Cena's being clawed at like he's a piece of raw meat douleur et voilà les légendes ont envahi le ring de Clash of the Champions ils ont interrompu le match entre Rey Mysterio et John Cena les légendes vont mettre le bazar ça je m'en souviens c'est le truc principal en même temps de l'histoire je rappelle que je l'ai fait tout seul alors que j'avais dit que je n'allais pas l'enregistrer que je n'allais pas faire de vidéo dessus ça je me souviens et c'est effectivement ça que Jacob Cass va devoir combattre c'est pour ça qu'il va devenir un héros il va devoir combattre des légendes donc en tout cas c'est tout pour cet épisode et pour ce Paypal View Clash of the Champions on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes sur WW2 et le road sur son miniade Jacob Cass merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode prenez soin de vous et à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance